On sait réduire de 25 % les prix de son assortiment de cuisine pour le mois d'octobre. On parle d'une baisse de prix d'automne. Il y a une stratégie marketing derrière tout ça. On va analyser le tout avec Philippe Richard, Bertrand Pellégier, Diluxy. Bonjour. Bon matin. Alors, quel est le but, justement, d'IKEA en annonçant des baisses de prix substantielles? Et c'est quand même beaucoup d'articles, quand même, pour le mois d'octobre. Oui, en fait, c'est IKEA qui a décidé de faire une campagne marketing et de donner jusqu'à 80 millions de dollars de rabais dans la prochaine année. Ce qu'on veut, c'est d'amener les gens en magasin. Il y a un financement qui a été aussi accroché avec la Banque royale qui permet de financer à 0 % d'intérêt pendant 24 mois quand on fait des achats. Donc, on est vraiment dans une opération de séduction de la clientèle pour les faire venir en magasin. Et justement, bon, c'est 1 500 articles cette année qu'on a promis de réduire les prix. C'est un pari quand même qui est fait parce qu'évidemment, je présume qu'il y a une marge de profit qui doit diminuer sur les produits qu'on met à rabais. Mais est-ce que l'entreprise rentre dans son argent par la suite autrement? Je pense qu'il faut un peu voir ça comme, je ne sais pas si vous savez, mais tu sais, les items qu'on voit des fois à la pharmacie qui sont proches des caisses, OK? Oui, oui. Dans le jargon anglophone, on appelle ça un « loss leader ». Donc, ce qu'on veut, c'est de donner un article à rabais ou des articles à rabais pour amener le consommateur dans le magasin qui va sûrement acheter d'autres choses. Vous savez, IKEA, la minute que tu rentres là, même moi qui n'ai pas très dépensé, je dis « bon, je finis par acheter des têtes d'oreiller, une spatule ». Tu sais, tu achètes un paquet d'affaires et c'est ça exactement que IKEA veut que tu fasses, c'est que tu rentres dans le magasin. Oui, tu as besoin des articles de cuisine, mais tu vas ramasser d'autres articles en te promenant dans les allées, puis c'est là qu'ils vont faire leur argent. Et c'est quoi l'image que veut projeter IKEA en mettant en place des stratégies comme celle-là de réduction de prix? Bien, je pense qu'il ne faut pas se le cacher, dans les deux dernières années, il y a eu des hausses d'inflation, les taux hypothécaires ont augmenté, etc., le panier d'épicerie a explosé, ce qui fait en sorte que les gens sont à la recherche d'items moins chers, on recherche les rabais plus que jamais, même les fortunés, les gens privilégiés dans la vie, sont rendus qu'on aime ça, avoir des rabais. Donc, c'est une stratégie qui va sûrement porter fruit. Il faut faire attention à la surconsommation. Moi, je suis toujours inquiet de la surconsommation. As-tu réellement besoin de quatre spatules? Alors, tu sais, il faut juste se poser la question. Par contre, si on a des items à remplacer, c'est le bon moment pour en profiter. Justement, donc, on veut tenter d'attirer les clients en magasin chez IKEA. Donc, ça, c'est une stratégie d'attirer davantage de clients. Mais par la suite, pour les fidéliser, qu'est-ce qu'une entreprise, un géant comme IKEA, doit faire pour tenter le plus possible de fidéliser, on va dire, les nouveaux clients qu'on attire? Oui, mais en fait, en ce moment, ce qu'il faudrait mettre en place, vous savez, il y a une panoplie de cartes de points, de cartes de fidélisation. Donc, c'est peut-être une stratégie qu'IKEA va réfléchir. Vous savez que dans d'autres marchés, IKEA a lancé un site qui permet de revendre tes meubles usagés sur une plateforme contrôlée par IKEA. Ils ont lancé ça en Espagne en espérant que ça arrive au Québec. Parce que le seconde main, faites juste l'essai dans Facebook, taper IKEA, meubles, étagères. Il y en a une panoplie. Donc, ils veulent se lancer également dans le marché de l'économie circulaire avec le seconde main. Encore une fois, c'est des belles étapes de voir une entreprise qui fait ça. Mais donc, je pense que pour fidéliser la clientèle, ça va être encore une fois de leur offrir très bientôt une carte de points ou de fidélisation qui pourrait donner accès à des rabais exclusifs à ces gens-là. Et lorsqu'on parle de campagne pour séduire la clientèle, notamment avec les baisses de prix, donc on veut marquer ça dans l'esprit des gens. Évidemment, c'est l'objectif marketing. Mais est-ce qu'en contrepartie, ça peut créer une espèce d'obligation ou une attente de la clientèle qui est souvent des prix beaucoup plus bas sur des articles XYZ? Oui, il faut très faire attention à ça quand on est un détaillant. Peu importe le domaine dans lequel le détaillant se retrouve parce qu'à un moment donné, t'attends à ce que les items viennent en vente. Si tu sais que tout le temps, les items en vente... Prenons un autre détaillant, le Canadian Tire. On sait toujours que le Canadian Tire, à un certain moment, les batteries de cuisine deviennent en spécial dans les zones de déménagement. Donc, si tu as acheté une batterie de cuisine, tu veux un gros rabais chez Canadian Tire, tu es mieux d'attendre en juillet quand il y a des gros mouvements de déménagement parce qu'ils sont reconnus pour le faire. Mais ça, ça nuit aux ventes de batteries de cuisine pendant toute l'année chez Canadian Tire parce que les gens se concentrent là. Mais encore une fois, ça peut être une stratégie. C'est peut-être une stratégie de faire ça pour ramener les gens dans le magasin. Donc, encore une fois, moi, je pense que ce sont toutes des bonnes stratégies. Mais ce que ça nous dit, c'est que tout finit par être à rabais. Ben oui. Voilà. Philippe Richard-Bertrand, PDG d'Iluxi, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci. Bon week-end. Bonne journée.